Je me présente Madame Ebroke Nadia, candidate dans la liste nominative du Front National pour la Justice Sociale. La révolution algérienne a été l'expression populaire pour un avenir devant reposer sur la légalité, la justice sociale et donc le refus du système colonialiste, élitiste, le refus des pratiques coloniales. Cette même révolution prenait pour objectif la réalisation de la légalité sociale et donc du changement, la légalité politique, la légalité économique. Celui qui croyait avoir droit sur ce pays se pose aujourd'hui la question, est-ce que cet objectif a été réalisé ? La réponse est bien évidemment non. C'est pourquoi des jeunes issus de la famille révolutionnaire et des couches les plus défavorisées de la société ont créé un espace politique pour mettre en œuvre les objectifs de la révolution non atteint. Ils se sont donné le serment pour combattre toute forme d'injustice sociale, toute politique qui n'a pas pour corrélère de la légalité des Algériens, là où ils se trouvent. Aujourd'hui, le Front National pour la Justice Sociale leur offre ce moyen, le moyen de construire leur état civil de l'intérieur, défini par la démocratisation des relations internationales sans guerre, sans famine, sans injustice. Le Front National pour la Justice Sociale les invite à bâtir son projet de réforme stratégique à long terme, une réforme qui leur assure la protection et la stabilité sociale par l'octroi d'un logement et d'un salaire décent digne d'un citoyen, un droit consacré par la Constitution. Une réforme qui a pour volonté de faire sortir la population de son analphabète, une population qui ne connaît ni ses droits, ni ses devoirs et obligations. Une réforme qui leur permet une légalité des chances d'accès aux postes de responsabilité, aux leviers de commande de l'économie nationale. Il n'est pas question pour nous de laisser libre champ aux fils d'anciens bacharates, aux fils d'anciens collaborateurs avec les nuits par le pouvoir de la Shkara, le plus souvent fourni par le financement à étrangers ou des services occultes, le soin de commander l'orientation sociale de l'économie de notre pays. Et je ne cite pas la question de l'instauration d'un capitalisme qui n'a aucun visage social, où le pauvre sombrerait de plus en plus dans la pauvreté et le riche accumulant plus de richesses, créant un fossé qui pourrait être une atteinte à l'unité de la nation et à l'unité de ses enfants. Dans le programme du Front National pour la Justice Sociale, la femme algérienne, fer de lance de la révolution, trouve la place qui lui revient, celle de pourvoyeuse d'une natalité nécessaire à l'émancipation de notre pays, créatrice de l'élite de demain. N'est-ce pas que la femme est une école, comme disait le poète Haafd Ibrahim ? C'est cette femme dont a besoin notre pays, égale à son frère l'homme, dans tous les domaines et équilibres nécessaires et indispensables à son développement et à son épanouissement par l'internation. Telle est notre idéologie, telles sont nos convictions. Aidez-nous à les concrétiser, nous irons plus loin ensemble, car nos vies valent plus que leurs profits. Votons neufs, votons FNGS.